bonjour à toi chers spectateurs les filles du soleil d'Eva Husson le film s'est tapé de sacrés mauvais échos en fait au festival de Cannes et ce qui pouvait sembler être du coup un projet très attrayant sur le papier arrivait du coup dans nos têtes avec sa sortie en salle comme un long métrage ben pas très rassurant un trip qui semblait avoir une base dramatique complètement folle cette histoire des filles du soleil qui sont des combattants de kurdes qui se sont battus contre Daesh ça c'est génial comme histoire et du coup ben voilà on se demandait vraiment est-ce qu'Eva Husson elle avait pas loupé le coche en fait le résumé pour faire simple Mathilde est une journaliste sur le front kurde alors que Daesh est en train de tenter de prendre le pouvoir elle va se retrouver à suivre un groupe de jeunes femmes cherchant à combattre une oppression qu'elles vivent au quotidien alors je vais la faire simple Eva Husson a complètement loupé son coche dans le sens où son film est un enchevêtrement de mauvaises idées avec quelques bonnes idées qui se retrouvent mêlées au milieu par ci par là mais honnêtement si on regarde l'entièreté de la dramaturgie c'est un ensemble de mauvais choix qui amène l'oeuvre à être pas bonne la base est intéressante le développement pourquoi pas la conclusion à une parabole qui renvoie à notre époque et le conflit encore en cours contre Daesh mais au milieu il y a trop de choses qui fonctionnent pas trop de choses qui fonctionnent pas dans le sens où la mise en scène est bourrée de petits défauts l'écriture est bourrée de maladresse qui amène à des scènes beaucoup trop anecdotiques pour être vraiment impactante et littéralement en fait tout le scénario est anecdotique tout le scénario se résume à simplement une vague évocation de l'avant combat et le combat lui est jeté comme ça pendant un bon petit quart d'heure et encore c'est très bordélique et en fait c'est je pense le souci avec Eva Husson c'est que elle avait envie de parler d'une histoire qui l'a touché le seul souci c'est qu'elle n'a pas trouvé la forme le fond et la bonne intention de mise en scène pour faire en sorte que ça ait un impact sur nous parce qu'en fait elle n'a pas su comment mettre en scène cette histoire en soit raconter une histoire qui soit tout autant symbolique que réaliste est une idée passionnante cela permet à la fois aux spectateurs de porter un regard terriblement attachant et intense sur des personnages et cela permet également un auteur de construire un ensemble qui sonne comme crédible aux yeux de tous mais Eva Husson n'a peut-être pas choisi la meilleure forme et c'est peut-être pour cela qu'acane le film a reçu un accueil plus que mitigé et qu'aujourd'hui le film déçoit plus qu'autre chose racontant une histoire peu passionnante au travers de la forme que lui donne la cinéaste française mais en plus racontant presque un meilleur film que le film en lui-même lors de son générique de fin sacré paradoxe alors en termes d'écriture c'est donc écrit par Eva Husson avec l'aide de Jacques Hacchotti je ferai très simple ça sert à rien de s'éparpiller là dessus ça n'a pas grand intérêt l'histoire de ce film est pas intéressante et on en arrive à un point où en fait l'article écrit par les journalistes qui ont été avec ces jeunes femmes est beaucoup plus narratif dramatique et cinématographique que l'entièreté de ce long métrage le scénario des deux auteurs n'a pas vraiment de justesse d'esprit parce que tout simplement ça n'est pas un film intéressant c'est un film qui explore pas assez la psyché de ses personnages c'est un film qui cherche pas à créer une vraie narration avec un fil rouge des éléments déclencheurs et un climax c'est un film qui se contente d'être d'une linéarité totale du début à la fin à aucun moment j'ai eu cette espèce de je sais pas de petit frisson qui qui amène quelque chose de différent qui fait qu'on va regarder nous en tant que spectateur l'oeuvre d'un certain oeil et qu'on va se dire ce moment là c'est vraiment le moment où qui a fait basculer l'entièreté de la dramaturgie il manque la construction de personnages vraiment intéressante pour que l'ensemble du récit ressorte il manque cette espèce de parabole par rapport au monde moderne pour faire en sorte que cette histoire soit bien plus qu'une simple évocation d'une petite chronique se passant sur une année il manque beaucoup trop de choses en fait dans cette écriture pour faire en sorte qu'on a la sensation que le travail de husson et axoti il est un impact sur nous ce travail n'a pas d'impact sur nous tout simplement on se retrouve à constater ça à regarder et à la fin on n'en tire aucune conclusion on n'en tire aucune métaphore aucune réflexion il ya un côté beaucoup trop à la fois documentaire dans la manière de construire les personnages et de les placer et en même temps c'est trop anecdotique pour être vraiment aussi impactant que pourrait l'être un documentaire du coup ben en fait ça ressemble à rien ce scénario je sais que c'est horrible à dire et que c'est hyper méchant mais ce scénario n'a aucune logique dans sa démarche et dans sa manière de faire du coup ben on n'est pas touché nous on sent que husson et axoti voulait surtout être symbolique dans leur peinture du conflit opposant daesh aux filles du soleil mais honnêtement si le récit est pauvre l'idée de mettre par là même de la symbolique est en soit la pire idée possible pour deux auteurs qui avancent à tâtons au sein de leur dramaturgie du coup l'émotion ne passe pas les personnages semble créer des liens forts les uns entre les autres mais nous bas on reste inertes face à cela et la structure de la dramaturgie permet simplement à une seule scène sur l'ensemble de la narration de tenir la route le reste selon tout simplement comme d'une fadeur et d'une lourdeur tout simplement pesante en termes de mise en scène je trouve qu'éva husson à la elle n'a pas réussi à construire quelque chose d'intéressant bang gang était un film qui avait un certain impact sur nous par la manière avec laquelle elle choisissait de poser son sujet là honnêtement or déjà au delà de carrément faire un plagiat de apocalypse now dans son introduction ce qui moi personnellement m'a fait beaucoup rire j'ai trouvé ça tellement maladroit et bancal que j'étais limite en train de me marrer et de me retenir tellement c'était ridicule mais désolé mais ça ne marche pas partir du moment où tu veux convoquer des oeuvres comme celle de francis fort coppola faut le faire avec un minimum de subtilité faut pas juste jeter comme ça avec une journaliste qui dans sa chambre d'hôtel va faire je suis coincé ici depuis un petit moment je n'ai pas pu me barrer avec mes collègues parce qu'ils ont pris un convoi qui est parti sans moi et bon les petits clas d'oeil il pas si petit que ça il ya plein de petits trucs comme ça en fait qui ressortent de la mise en scène il ya un côté voilà comme je disais hyper réaliste dans le genre on est quasi dans un documentaire ça peut avoir un certain impact c'est plutôt intéressant il ya quelques scènes qui sont plutôt bien foutu là dessus mais sur l'entièreté de la dramaturgie ben la mise en scène ne tient pas la route quoi ça tient pas la route parce que tu peux pas faire un côté documentaire et derrière broder une histoire qui sonne par moments comme vraiment de fiction les scènes qui sont vraiment réussis ce sont les scènes les plus cinématographiques de tout film à partir du moment où ils sont elle va absolument faire du documentaire coller le plus possible à la réalité et juxtaposer un ensemble de codes et d'outils de mise en scène qui l'amène justement à faire ressortir le côté hyper réaliste de cette séquence mais en fait c'est le moment où elle sonne le plus faux c'est quand même un paradoxe quand tu construis la mise en scène entièrement là dessus le réalisme est une bonne intention de mise en scène mais le réalisme poétique de lui sont le réalisme est une bonne intention de mise en scène mais le réalisme poétique de lui sont sonne tout simplement faux ici et donne lieu qu'à deux trois scènes vraiment forte et intense le reste se posant simplement là comme la démonstration de la non maîtrise du découpage de la part de la cinéaste française on a envie de trouver des qualités à ce film et on en trouve cette scène d'évasion et d'accouchement est tout simplement magnifique et superbement découpé tout du long mais cela permet-il au film d'être sauvé si on le regarde dans son ensemble bien je pense que vous devinez la réponse réacoton que je prends ici en termes de casting en fait il ya les deux actrices principales qui ressortent parce que bas c'est elles qui sont mises en avant sur la fiche mais après ce qui est dommage c'est que les rôles secondaires sont pas forcément mis en avant alors qu'il ya certaines actrices qui sont très intéressantes zoubaïdé bouloute maya chamoévi evin amad nia merlania vachili elles ont des rôles qui ont quelque chose qui peut avoir un impact sur ce spectateur mais elles sont trop en retrait donc du coup bah passe à la trappe et le souci c'est que si le long métrage voulait vraiment se reposer sur ces deux actrices principales il aurait mieux valu que eva husson se repose sur une des deux actrices principales berco est pas très bonne elle en fait des caisses elle pleure durant les trois quarts du film mais par contre pharah annie est vraiment vraiment bonne délivrant une prestation saisissante de puissance et de justesse tout du long au bout du compte les filles du soleil est un un joli petit plantage en fait c'est pas une catastrophe c'est pas une oeuvre complètement foiré c'est un beau plantage de la part du cinéaste qui n'arrive pas maîtriser son sujet qu'il ne sait pas dans quelle direction l'emmener qui ne sait pas quoi faire de celui ci et nous en tant que spectateur bas on regarde ça d'un air un petit peu bas consterné par moments parce que vraiment c'est assez ridicule et à d'autres on se dit que bas il aurait pu y avoir quelque chose mais les filles du soleil d'évahusson est juste une maladresse qu'il faut vite oublier espérons qu'évahusson arrivera à ce à se relever de ce petit plantage et qu'elle arrivera à nous proposer un troisième film intéressant mais en tant que telle je vous conseille pas de voir les filles du soleil c'est pas très très bon à plus